Donc là, c'est Athlite, avec super vue sur le château Pèlerin. C'est quand même un site magnifique. Le château Pèlerin, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un château qui était construit au XIIIe siècle, à un moment où ça ne va pas très bien pour les chrétiens en Orient. Et ils sont en train de refortifier un peu toute la frontière, le littoral. Et ils construisent ce château en 1218. Donc ils ont déjà perdu Jérusalem. Oui, voilà. Ils ont déjà perdu Jérusalem. Et tout ce qu'on appelle le royaume de Jérusalem, il est vraiment limité au littoral. Ils reprennent quelques territoires, mais il faut quand même fortifier et sécuriser la route d'Acre parce qu'il y a des pèlerins qui viennent et il faut quand même maintenir une occupation sur le terrain. Donc ils font château Pèlerin, ils reconstruisent ces arrêts. Donc il y a quand même tout un travail d'ancrage sur le littoral. Et ce qui est vachement intéressant au château Pèlerin, c'est que le château est construit sur une péninsule. Il y a deux baies. Il y a une baie nord et une baie sud. Actuellement, on ne peut pas aller sur le château. C'est une base militaire. Mais c'est vraiment un site exceptionnel. Il est quasiment imprenable, ce château. Et il n'a jamais été pris. Ça veut dire, en 1291, quand Acre tombe, c'est le dernier château qui est en place dans la zone. Et ils en partent. En fait, ils sont obligés de partir parce que c'est le dernier site. Les bateaux peuvent mouiller facilement tout du château ou c'est... Il semblerait que ça soit facile. Dès la période phénicienne, c'est un port. D'accord. Voilà. Et l'intérêt, c'est qu'il y a ces deux baies. Et vraiment, c'est... Et donc, il y a tout un système de murailles au niveau du château pour qu'il soit imprenable. Il y a une ville qui est installée. Donc là, elle est sur la zone militaire. Et ça fait 200 mètres sur 600 mètres avec une muraille de protection. Et par contre, cette ville, elle a été prise plusieurs fois pendant le XIIIe siècle. Voilà. Donc, ce château, il a été fouillé dans les années 30 par Cédric Jones, que certains connaissent. Voilà. Donc, vraiment... Et il y a eu tout un travail dessus. Il y a vraiment des... Énormément de... Il restait très... A partir de 1930, jusqu'à 1936, 37, 38, il travaille encore. Et donc, il fait tout un travail sur le château en lui-même et sur quelques endroits de la ville fortifiée. Il fout des écuries, il fout un bain, il trouve une église. Donc, voilà. Ils ont des informations sur l'occupation à cette époque-là. Et en 1934, les Anglais, parce qu'on est sous le mandat britannique, veulent construire une usine, sûrement en rapport avec les salines qui sont à côté du château. Et on sait qu'ils savent qu'on est dans une zone archéologiquement sensible. Donc, en fait, ils font de l'archéologie préventive un peu avant l'heure. Jones dit, il y a sûrement le cimetière qui est à côté. Il y a peut-être... Il devait y avoir des dalles qui devaient apparaître. On n'a pas trop d'informations sur ce qu'il y avait avant. Et avec toute une équipe d'ouvriers, en trois mois, ils décapent tout le site. Donc, il y a 80 mètres sur 100 mètres, en grosso modo. Ils décapent tout. Donc, ils tombent directement sur des marquages de surface, comme on peut voir là. Donc, on a très, très peu de documentation au final. Comparé avec toute la documentation qu'il y a sur le château, sur le cimetière, c'est vraiment... Il y a beaucoup d'archives qui ont été perdues. On sait qu'il y a eu des photos. On a une centaine, entre 100 et 200 photos. On arrive à savoir ce qu'ils ont. Il y a un carnet de fouilles qui a été écrit par Bird. Il y a 19 pages. Donc, il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça donne un peu des informations sur ce qu'ils ont fait. Et on essaie de comprendre, voilà. Donc, ils ont décapé le site. Donc, il y a tout un endroit du site où ils sont tombés directement sur les marqueurs de surface, des blocs. Et ils sont tombés aussi sur des squelettes, directement sur les squelettes. Donc, ça, ça a été un gros problème, même pour nous, pour comprendre le site. Et à la fin du... en juillet 1934, John se fait faire une photo aérienne du site. Et il est entièrement couvert de blocs et parfaitement clos par un mur. La photo est magnifique. Voilà. Voilà. Donc, on est situé comme ça. La mer est ici. Et tout ça, c'est... C'est faux. C'est faux. Nous, on est là. On est là. On est exactement là. Tout ça, c'est une restauration. Donc, il faut s'imaginer que John a refait tout l'enclos du cimetière. On a des documents. On voit des murs au début de l'opération de foot, on peut dire. Et à la fin, donc, il refait tout. Donc, c'est enduit, des nouveaux blocs avec du mortier. On n'a aucun squelette qui sont apparent. Donc, où sont passés les squelettes qu'on voit sur certaines photos ? Alors, on a... Et donc, c'était un peu la difficulté. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a des tombes qui, en début de fouille, sont... Voilà. Donc, ça, c'est le mur refait. Magnifique. Voilà. Et on est sûr qu'il a vraiment fait la... Enfin, cette forme-là, c'est... La difficulté, c'est... On est sûr. On voit un mur ancien ici, là et là. Mais ici, il n'y a rien du tout. On voit les angles qui s'arrêtent sur la documentation et ici. Et là, ici, on peut voir quelque chose en blanc, là. C'est sûrement un chemin, une route qui passait... Alors, on a... Dans cette documentation, il parle d'une route médiévale et d'une route plus récente. Mais il n'y a aucun enregistrement archéologique. Donc, peut-être que cette limite de cimetière n'existait pas. Voilà. Donc, dans les prochaines années, j'aimerais bien faire un sondage au niveau du mur et... Voilà. Ici, là. Ici, voilà. Voilà. Pour essayer d'avoir des informations... Autres que sur l'archéologie des tombes. Mais aussi sur l'organisation et l'extérieur du cimetière. Puisque si on a une route médiévale, c'est celle qui amène au château. Voilà. Voilà. Au moins à la ville. Donc... Mais là, par exemple, ça, c'est les murs avant la fouille. Et j'ai exactement la même photo au même endroit, en fin de fouille, où on voit qu'ils sont superbement restaurés. Donc ça, c'est... Ça, c'est le mur là-bas. Voilà. Exactement. C'est ce mur-là. On voit la mer... Voilà. Donc... Donc voilà. On avait cette documentation. En 2014, on a fait une première opération de... Pas archéologique, mais vraiment pour avoir une idée de la densité, de ce que c'était. Donc on avait fait ça avec Dominique Astex, Simon Dorceau, Mathieu Vivace, Fanny Bocantin. Pour avoir vraiment une idée de l'aspect du site, qu'est-ce qui était possible de faire. Et on s'est aperçu rapidement qu'il y avait des typologies de tombes qui étaient différentes. Euh... On voit des fois des blocs un peu aménagés comme... Pas trop aménagés comme ça. Des fois, on voit des choses beaucoup plus rectangulaires. Des fois, on a l'impression qu'on a des pierres qui sont placées de champs comme des coffrages. On a bien sûr les grandes dalles qu'on peut voir là. Et il y a un type de tombe qui pose problème, entre guillemets, depuis un certain temps. Ce sont les tombes qu'on a là. Toutes ces tombes-là, on va aller les voir. Alors là, on a quelque chose de totalement différent en termes de typologie. Et euh... Donc ça, c'est assez... Ça a posé pas mal de questions. Beaucoup de gens disaient... Oui, cimetière d'athlites, il y a... Différence de zones. On a peut-être un cimetière d'enfants. Dans la partie ouest du site. Voilà. Et euh... On s'est aperçu pendant la... La prospection qu'on a faite. Qu'il y avait du mortier qui scellait les blocs. On avait des blocs du même module. On avait du mortier à la base. Donc quelque chose de totalement différent. Alors après, moi j'ai repris la... La... La documentation. J'ai essayé de voir où étaient les... Les squelettes qui apparaissaient. Que... Que Jones avait vus. C'est assez difficile, mais... En regardant les données de... De Bird. Donc de ce petit carnet de 19 pages. On voit que la majorité des squelettes qui ont été... Euh... Exhumés. Ils sont dans la... Dans cette partie-là. Ils sont partis là. Alors... Je suis parti de l'hypothèse que... Tout ça, c'était de la restauration faite par Jones. Et que ça avait aucun... Aucune réalité... Euh... Médiévale. C'est une réalité archéologique puisque ça a été fait. Il a marqué les emploissements. Voilà. Et voilà. Et il y a une petite phrase... Dans le carnet de Bird qui indique... On est allé récupérer des pierres du château. Et on les a positionnées sur... Les squelettes. Voilà. Donc... Ça c'est assez intéressant. En termes de... C'est déjà une information très très importante. L'aspect du cimetière actuel... Ne correspond pas tout à fait à ce qu'il y avait au Moyen-Âge. Et... On doit obligatoirement passer par le filtre... Des fouilles anglaises. Et la restauration. Et ça c'est vraiment très important. Parce que... Jusqu'à maintenant... Le travail qui avait été fait sur le cimetière... C'était un travail de surface. Ils ont fait des tombes un peu à l'anglais d'ailleurs. Oui. Alors... Même des personnes disaient... Elles sont peut-être plus récentes. Elles sont peut-être... C'est peut-être des tombes musulmanes. Qui sont en rapport avec le village qui occupe... Qui a occupé jusqu'au début du 20ème siècle... Le... Le château. Donc... On est parti de cette différence typologique. De ces hypothèses de travail. On a vu... On a fait... Un travail de... On a un peu cartographié rapidement. Donc ça je l'ai... On l'a refait après. En jaune... C'est un peu... Donc c'est cette typologie... Les tombes... Les tombes de Jones. Voilà. Il y a toute une partie du cimetière qui a été détruit. Hein... Qui n'existe plus. Voilà. Là... Voilà. Il manque tout l'angle qui est dans la... Maintenant c'est la plage ici. Et... Euh... Je ne rentrerai pas dans le détail des... Des typologies. Mais grosso modo, on avait... Une densité en surface qui est beaucoup plus importante ici. Et ici... Des tombes qui sont plus dispersées. Avec... Les tombes entre guillemets les plus monumentales qui se trouvent. Bon. Avec celle-là qui est la plus connue. Et on... On avait... Des dalles conservées. Donc... Donc l'intérêt c'était de travailler sur... Est-ce que... On a une différence spatiale dans l'organisation de... Du site. Et est-ce que... On a bien une restauration faite par les anglais. Voilà. Donc... On a fouillé... En 2015... On a eu une autorisation de fouille... Voilà. Grâce au... Un travail qu'on a fait avec les antiquités. Et... Euh... On a travaillé sur... Trois secteurs. Qu'on a surtout décapé. Et on a à chaque fois fouillé... Quelques tombes. Pour essayer de voir... Ce qu'il en était. Donc là... On a fouillé... Quelques tombes... Qui auraient pu être restaurées par Jones. Là c'est très très intéressant. Puisque les squelettes... Ils apparaissent à moins de 20 cm sous ces blocs. Donc il faut imaginer... Qu'on n'enterre pas un squelette. On enterre un corps. Donc il y a plus de volume. Et donc on n'a pas le volume... Pour mettre un corps sous ces blocs. Donc c'est le premier argument pour dire... Il y a... Il y a une érosion. Et voilà. On a des décalages entre les squelettes et les blocs. On a des fois les blocs qui ne sont pas vraiment à l'aplomb des squelettes. Et aussi on a toute une couche d'ossements en position secondaire qui recouvre parfois plusieurs tombes. Et donc là on peut s'imaginer que c'est lors du remblayement du site. Quand ils ont remblayé le site. Les anglais après... Juste avant la restauration. Et ils ont déplacé des ossements en position secondaire. Et qu'ils ont mis... Donc pour l'instant on a gelé le travail sur cette zone là. Mais ça nous a donné des informations. Ça a conforté les hypothèses sur une restauration d'une grande partie. De la partie nord, nord ouest du site. Ensuite on a travaillé sur ces deux secteurs. Là on a fouillé deux tombes en 2015. On a des tombes qui sont à 65 cm de profondeur. C'est au niveau du toit. Et cette année on a repris la fouille sur ce secteur là. Et là on a travaillé plusieurs campagnes sur ce secteur là. On l'a appelé secteur 2. C'était assez intéressant parce que j'ai retrouvé l'emplacement de la dalle qui est conservée actuellement. au Rockefeller Museum. C'est une tombe un peu monumentale. Avec des outils qui sont gravés. Une grande croix. Et on avait la chance de pouvoir tomber. De fouiller une tombe monumentale. Sans avoir le problème de soulever la dalle. Côté pratique pour les missions courtes qu'on avait eu les années précédentes. Donc on a fouillé cette tombe là. Elle a une orientation particulière. Elle détruit d'autres tombes. Et on s'est aperçu qu'il y avait énormément de tombes qui n'étaient pas marquées. Et en fin de compte, la visibilité qu'on avait en surface ne correspond pas au nombre d'inhumations. Tu penses que dans cette tombe, elles n'étaient pas marquées au sol ? Si, elles étaient marquées. Mais on a une énorme érosion du site. Puisqu'on passe de 60 cm. D'inhumations à 60 cm. Et ici elles sont à 20 cm. Donc il y a sûrement un marquage. Et je n'ai aucune idée de à quoi elles correspondent. Ah, ce qui veut dire qu'il y avait une espèce de dune qui portait comme ça. Il y avait une contre-pente par rapport à la pente de passage. C'est une hypothèse. Mais bon, voilà exactement. C'est un peu ce qu'on peut retrouver là. Donc il faudra faire un travail sur les murs. Qui sont en place ou pas en place. Pour voir s'ils peuvent nous donner des informations sur le niveau de sol. Sur quoi reposent ces murs. Exactement. Et donc là j'aimerais bien faire un travail de microtopographie sur le site. Pour essayer de travailler ces histoires d'érosion. Et éventuellement de faire des restitutions. Mais ça c'est pour les prochains travaux. Mais je pense que c'est assez important. Puisque là ce qui nous intéresse. Bien sûr les pratiques funéraires. Mais c'est aussi l'organisation du cimetière. Et sa visibilité à côté du château. Et comment il apparaissait. Et comment il était utilisé. Il n'y a pas de chapelle directement ? Ah ça c'est intéressant. Il y a une chapelle qui est dans le château. Avec une forme assez intéressante. Elle est hexagonale. Donc voilà. Il y a une petite église paroissiale. Qui est à l'intérieur de la ville. Elle est contre les murs. Alors il semblerait qu'elle n'a pas été entièrement... Elle était détruite. Elle n'a pas été finie. Pour John's. Et il y a un tout petit cimetière qui est autour. Ils ont trouvé une tombe à l'intérieur de l'église. Et une douzaine de tombes autour de l'église. Voilà. Mais là. John's. A la fin de la fouille. Il dit. On a identifié 1700 tombes. Bon quand on compte sur sa photo. On en trouve plus de 1950. Et ça veut dire que. A minima. On est à 1950 tombes ici. A chaque fois qu'on fouille une tombe. En fait il y a plusieurs. Il y a des tombes qui ne sont pas visibles. Et on a des ossements en position secondaire. Donc. Pour moi. C'est un site où il y a sûrement eu. Plusieurs milliers d'inhumations. Alors. Si le cimetière. A fonctionné. En même temps. Que le château. 80 ans. On a vraiment. Une. Vraiment. Une population. Une humaine très importante. Qui ne. Il y a peu de chance qu'elle fonctionne. Qu'elle corresponde. Qu'au château. Voire qu'à la ville. Donc on sait que le château. Il est en lien avec des villages à l'intérieur. Des terres. Donc il y a peut-être des gens. Qui ont voulu se faire enterrer ici. Surtout qu'il y a des reliques. Importantes. Qui sont. Dans la chapelle. Donc il y a peut-être une attraction. Des gens. Pour être inhumés ici. Il y a aussi bien sûr. Les pèlerins. Qui viennent d'Acre. Et voilà. Donc ça c'est intéressant. Et c'est pour ça. Que. On fait. Les tombes qu'on fouille. A chaque fois. On fait des prélèvements. D'ossements. Pour faire à la fois. Des études. ADN. Plus tard. Et isotopiques. Les études isotopiques. Pour pouvoir nous dire. Grâce par exemple. Au strontium. Si. On a des. Des personnes. Qui sont nées. Sur place. Ou pas. Qui ont consommé des animaux. Par exemple. Il y a deux. Il y a deux choses. Donc il y a la consommation. Et il y a aussi. Donc. Et aussi le strontium. Le milieu ambiant. Le milieu ambiant. Voilà. Donc voilà. Il y a plein de choses. Qui peut être fait. Mais. On a. On est au 13ème siècle. Donc. C'est pas la première génération. Des. Des latins qui arrivent. Donc. Il y a sûrement. Des latins. Qui sont nés ici. Et donc. Les études ADN. Permettent. De coupler. Et de lire. Si. Éventuellement. Ils ont des aplogroupes. Qui ont plus. D'origine européenne. Donc là. Ce qui est. Très très important. Sur ce site. C'est coupler. Ces deux types. D'études ADN. Et isotopiques. Ça c'est passionnant. Voilà. Donc. Là. C'est le secteur 2. Sur lequel. On a le plus travaillé. Ici. Il y avait. L'emplacement. De la tombe. Qui est conservée actuellement. Dont la dalle est conservée. A Jérusalem. Là. On a. On a symbolisé. C'est. C'est. C'est un coffrage. De pierre. Mais qui était plus enfoui. Mais on l'a mis en surface. Pour le symboliser. Et c'est une tombe d'enfant. Qui est. En coffrage de pierre. On a vu aussi. Sous ces blocs. Une tombe d'enfant. Dans un cercueil. Cloué. C'est deux enfants. Qui étaient inhumés ensemble. Voilà. Deux types de tombes. Un peu particulières. Alors que. Pour le reste. Des autres tombes. On a plutôt. Des animations. Directement. Dans des fosses. Avec un système. Sûrement. De couverture en bois. Qui est bloquée. Par les calages de pierre. Parce que. On trouve. Beaucoup. De pierre. Dans le complément. Alors. La difficulté. Qu'on a. C'est que. Là. C'est sur lequel. Sur quoi. On travaille. Cette année. Entre autres. Je vous ai montré. Que la partie. De Jones. Qu'avait. Restauré. Là-bas. Mais. On a regardé. Les photos. Et. Il y a des. Des dalles. Qui nous semblait. En place. Sur les photos. De Jones. Elles ne sont pas en place. Donc. Il y a peut-être. Aussi. Des marqueurs. Qui paraissent. Imposants. Dans cette zone-là. Qui ont été. Modifiés. Par Jones. Et là. On vient. D'en démonter. Ça correspond. À l'emplacement. Du rectangle. Et dessous. Il y a. Au moins. Deux tombes. Qui apparaissent. Et elles ne sont pas. Positionnées. À l'aplomb. Donc. Il faut s'imaginer. Que Jones. Ou les ouvriers. Ou Bird. Arrivent. Sur le site. Ils dégagent. Il doit y avoir. Des tombes. Qui sont assez bien. Conservés. Puisqu'on voit. Des enduits. Qui sont conservés. En place. Et des fois. Ils doivent. Tomber. Sur des blocs. Qui sont. Un peu. En vrac. Et. Ils vont essayer. De restituer. Plus ou moins. Des marqueurs. Voilà. Voilà. Donc là. Il y a beaucoup. De recoupements. Alors. On était parti. Sur l'hypothèse. Beaucoup. De marqueurs. Visibles. En surface. Donc. Peut-être. A reprendre. Parce qu'il faut. Prendre en compte. Des restaurations. Des choses. Assez. Imposantes. Au niveau des blocs. Et on va. On va recouper les tombes. Pour être enterrés ici. Voilà. Il y a vraiment. Alors. C'est quelque chose de classique. Dans les cimetières. Du 12ème, 13ème siècle. En occident. Ce qui est important. C'est d'être dans le cimetière. Et donc. Il y a toute une. Des réflexions. Qui sont faites par l'église. Ce qui est important. Il faut être dans la terre du cimetière. Et si au bout d'une centaine d'années. On détruit la tombe. C'est pas grave. On est dans une terre qui a été consacrée. Là. On a commencé à faire l'étude biologique. Des squelettes qu'on a fouillées dans cette zone. On a une quinzaine de sujets adultes masculins. Et on a cinq sujets indéterminés. Et pour l'instant. On a eu aucune femme. Dans cette zone-là. Alors que dans les autres secteurs qu'on a fouillés. On a au moins un ou deux sujets féminins. Donc il y a à la fois. Cette monumentalisation des tombes. Et peut-être des données au niveau biologique. Et par contre ce qui est intéressant. C'est en redescendant. Donc là. Il y avait trois. Quatre. Cinq blocs. Qui paraissait pas trop en place. Il y avait peut-être même un avec du ciment. Et en descendant. On voit. On voit des choses qui commencent à se dessiner. Des blocs. Là. On a quelque chose qui est beaucoup plus foncé en milieu. Donc. On a peut-être bien une tombe. Mais il faut. Le marqueur de surface. Et sûrement. Faux. Les squelettes. On s'est mis d'accord avec les antiquités. Ils se sont réenterrés. Après la fouille. Et on fait des prélèvements. Pour les pièces importantes. Et ils se sont réenterrés où ? Aux emplacements. Puisqu'on refait les. On refait du Jones nous. D'accord. Après les squelettes ont vocation à être réenterrés. À un endroit où vous les avez trouvés. Voilà. Et donc. À chaque fois. Je fais des échantillons au niveau des dents. Des. De l'os pétreux. Voilà. Pour avoir. Des informations. Ensuite. Là. Il y a deux ans. On avait trouvé un truc assez sympathique. Je ne vais pas déplacer le bloc. Mais. Je vais vous l'indiquer. Ce bloc. Si on le retourne. Il y a de l'enduit. Sur la face. Qui est. Posé contre le sol. Et qui revient là. Donc. L'hypothèse. Au départ. C'était. Bah. Ils détruisent des tombes. Donc. Ils doivent déplacer des marqueurs. Et. Peut-être les réemployer. Pour des nouvelles tombes. Donc. Ça. C'était assez. Assez funky. Comme une hypothèse. Normal. Mais. Ce qui est dommage. C'est que. On vient de trouver un bloc. Avec. Un marquage. Et là. On est sûr. Que c'est. C'était refait par Jones. Donc. Mon hypothèse. Tombe un peu à l'eau. Mais bon. On avance. C'est comme ça. Mais bon. Alors. Ce qui est intéressant. C'est que. Il a trouvé des tombes. Qui étaient encore en place. Avec. De l'enduit. Comme ça. Qui pourrait même. Parfois. Il y a des. Il y a des croix. Qui ont été marquées. Dans l'enduit. Donc. Il faut imaginer des tombes. Parfois. Avec des dalles. Avec des croix. Qui sont gravées. Ou incisées. Comme par exemple. Ça c'est. Voilà. Ça. Tout à fait. Là. Alors là. Elles ont. Là. Ça fait comme ça. Hop. Là. Hop. Là. Voilà. Et là. Et là. On a la même chose. Sûrement. Ici. Là. On a. On a. Sûrement. Une branche. Qui est là. Voilà. Et qui. Qui recolle. Sûrement. Avec celle-là. Voilà. Donc. C'est quand même. Une zone. Où on a des. Là. Il y a quand même. Même s'il y a de. La restauration. Faites par Jones. On a quand même. Des gros blocs. Des grosses dalles. On a celle-là. Qui est assez exceptionnelle. Ça. Cet appareil. Il y a une situ. Par exemple. C'est une situ. Voilà. On a la photo. C'est une situ. C'est vraiment une plateforme. Sur laquelle. Ils mettent la. La dalle. Comme ça. Et donc. Ils ont. Ils ont. Ils avaient refait la même chose. Ici. Donc. Voilà. Mais dans certains cas. Là. Je pense. Que la dalle. Qui est directement posée. Sur le sol. Sur le. Euh. Bien sûr. Donc. Ils remblaient. Ils mettent le. L'inhumé dans la tombe. Ils mettent sûrement. Une couverture en bois. Ils comblent. Avec ce qu'il y a. Au-dessus. Donc. Dans les niveaux supérieurs. On trouve énormément de céramique. En position secondaire. Des ossements. Et ensuite. Ils mettent ça. Alors. Des fois. On voit que. Ces blocs. Ils ont bougé. Des fois. On a des effondrements. Dû à la. L'effondrement. De la structure interne. Voilà. Et. Question naïve. On voit des calcaires. Qui ont beaucoup souffert. Tu vois. Par l'érosion. D'autres. Qui sont par contre. Très bon. Comme la grosse dalle. Qui est dessus. Alors là. La grosse dalle. On sait. Sur une photo. Qu'elle était retournée. Elle était protégée. Voilà. C'est ça. Que du coup. C'est pas. C'est ça. Et. Tu peux retrouver comme ça. Une taphonomie. Une conservation des calcaires. Qui va me dire. Qu'est-ce qui a pu être. Oui. C'est ça. Et. Et. Qu'est-ce qui a bougé. Tout à fait. Et. Là. Donc. Il y a la grande dalle là. On voit le sens du vent. Tu vois. On voit. Ah oui. La. La taphonomie. Vraiment différentielle. Oui. Par contre. Ça. On sait que John l'a retournée. On a une photo. Après. Peut-être que. Il serait monumental. Oui. Vraiment voilà. Alors. Ce qui est intéressant. C'est. On se dit. Ces tombes monumentales. Elles sont près de la. De la voie. Elles font partie des premières à être vues. En arrivant. Alors. Est-ce qu'il n'y a pas. Une structuration. Du paysage. Voilà. D'importance. Tu n'as pas dit de chronologie d'extension du cimetière ? Pour l'instant, on n'a pas de... On a des données, par contre, en chronologie interne à nos secteurs. Voilà, je ne peux pas aller plus loin, mais il y a des pistes assez intéressantes sur les changements d'orientation. La grande dalle conservée avec la croix où on a mis nos affaires, elle a une orientation vers le château et la dalle qui est conservée au Rockefeller Museum qui vient après, qui vient couper plein de dents. Elle a une orientation plus vers le sud. Et on a la même chose dans d'autres secteurs. Les tombes plus récentes, elles ont un petit décalage. Et l'année dernière, on a fouillé... On a pu fouiller six tombes et on a vu pour les six un décalage comme ça. Comme s'il était davantage vers Jeuzealem. Exactement. C'est exactement quelque chose que je me suis dit. Est-ce qu'il y a... C'est vachement intéressant. En fonction du moment où ils ont Jeuzealem, ils l'ont vu parce qu'ils reprennent Jeuzealem un petit moment. Oui, c'est ça. En 1240. Voilà, c'est ça. C'est intéressant de... Si c'est arrivé à phaser... Ah ben ça, non, ça va être... Voilà. Par contre, on sait que la tombe, qui a une orientation vraiment plus vers le sud, on a trouvé une monnaie que Robert a datée très précisément de la deuxième quart du XIIIe siècle et de la céramique qui est du XIIIe siècle. Donc, c'est des arguments pour dire qu'on est dans les dernières grandes phases du cimetière. Voilà. On ne va pas être directement du deuxième quart du XIIIe. Il faut s'imaginer qu'il y a un tout petit temps de... On doit être dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Voilà. Il y a plusieurs choses. On a de suite des tombes qui sont en surface beaucoup plus près les unes des autres. C'est parfois difficile de circuler autour des tombes. Vu là... On le voit sur ton plan, c'est très très dense. Oui, c'est vraiment très très dense. On a des photos... En comparant avec les photos de Jones, on voit qu'il n'y a pas de grosses restaurations, mais il y a des restaurations. Il y en a une qui est assez visible, c'est celle-là. Ici. Donc là, il y a de l'enduit, mais qui est différent de l'enduit qu'on trouve sur nous, en fouille, à la base des tombes. Parce que parfois, on trouve l'enduit médiéval. Et on voit aussi, on a ces blocs-là qui sont cimentés. Voilà. Alors, il y a ces deux tombes... Voilà, c'est ça. Donc ces deux tombes, on les voit assez bien sur les premières photos de la fouille faite par Jones, mais elles n'ont pas d'enduit. Elles n'ont pas du tout enduites. Et à la fin de la fouille, elles sont toutes blanches. Donc là, pareil, dans la discussion, comprendre ce qui a été fait par les Anglais et pour mieux comprendre l'organisation et l'aspect du site au XIIIe siècle, il faut s'imaginer que Jones, et on arrive à le comprendre plus ou moins bien entre les lignes dans le carnet de Byrd, il a fait des tombes test pour essayer de voir à quoi pouvaient correspondre ces tombes. Voilà. Donc là, ils ont cimenté, ils ont essayé de faire quelque chose d'arrondi et ils ont plaqué un enduit qui est vraiment différent de... Ce n'est pas du tout... Au niveau de la granumétrie, c'est totalement différent de ce qu'on a quand on a de l'enduit en place. J'imagine que les ouvriers de Jones, ça devait être des ouvriers arabes du coin. Oui, oui, voilà. Et du coup, tu as été voir les cimetières... Oui, il y a des ressemblances. Voilà, il y a des ressemblances. Ils copient ce qu'ils voyaient aussi sur place. Dans les années 30, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on a fouillé cette tombe-là. Donc, c'était un sujet féminin, adulte, avec deux marques de cou non cicatrisées. Donc, elle en est sûrement morte. Donc, une entaille au niveau du crâne et au niveau de l'humérus. Et voilà, donc, c'était... Et donc, sujet féminin. Et donc, on a des sujets féminins, alors que dans l'autre secteur, pour l'instant, on n'a pas de sujet adulte. On a fouillé cette tombe-là, avec une orientation différente. Celle-ci, là. Voilà, celle-ci. Donc, on a de la céramique qui est du XIIIe siècle. Il y a la céramique de Chypre, de Sicile. Et c'est très, très, très... C'est très, très bien identifiable. On a Edna Stern, qui est des antiquités, qui travaille, qui a une connaissance exceptionnelle du corpus de la céramique de cette période-là, qui a travaillé à Acre, où elle a vraiment... Et donc, on a pu avoir des datations assez précises de céramique. Donc, c'est intéressant. On a la céramique en position secondaire du XIIIe siècle dans des tombes... C'est dans le remplissage. Déjà dans le remplissage. On a une tombe, on sait qu'elle est, entre guillemets, d'une période plus récente du cimetière. Orientation différente. Elle vient de se caler entre d'autres tombes. Et on a la même orientation que la fosse du Master Masson qui est conservée au Rockefeller Museum. Donc, on a ces changements d'orientation qu'on doit encore plus affiner. Parce que, des fois, on a toujours des contre-exemples. Et tu penses que dans certains cas, quand c'est comme ça, ça peut être aussi contraint par les tombes qui étaient là avant. Oui, aussi. Et que du coup, ils les mettent où ils peuvent. Ils les calent entre des trucs. Oui, parce que, contrairement à ce qu'on a à côté, c'est là, on a très peu d'ossements en position secondaire. Là, on a quelques exemples, mais c'est vraiment très rare. Alors que, dans les autres tombes, on voit de suite des ossements en position secondaire, des crânes, des fémurs qui ont été déplacés lors des nouvelles animations. Donc, on pourrait avoir une gestion de l'espace funéraire différente entre les deux secteurs. Une gestion qui, il y a peu de chances qu'elle soit chronologique et elle serait plutôt, on va y aller, sociale. En termes de recrutement, de qui est enterré là-bas, qui est enterré ici. Voilà, c'est ça. On a une utilisation de l'espace funéraire qui est différente. Peut-être plus d'hommes d'un côté, dans la petite zone qu'on a fouillée. Ici, on a au moins des femmes et des enfants et sûrement des sujets masculins. Et ça, on essaiera de le voir cette année. C'est pour ça qu'on a repris la fouille ici. Là-bas, on sait qu'on a une majorité de sujets masculins. Bon, même si, en cette tête, ce n'est pas exceptionnel. Mais ici, il faut vraiment qu'on voit si on a beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de femmes ou une population plus mixte qui pourrait peut-être correspondre à un groupe. Et après, on a aussi si l'hypothèse des démontages de surface ou des respect des marquages en place, on a aussi une utilisation de l'espace qui est différente. Peut-être par des groupes où il y a une importance à maintenir la mémoire des marquages au sol. Alors que là-bas, il y a peut-être une importance de faire disparaître la mémoire des inhumés. Là, on avait des blocs qui étaient organisés plus ou moins à plat, qui avaient une orientation comme ceci. Il y a des chances que les blocs qui étaient au-dessus étaient remobilisés par Jones. Et quand on a fouillé, on s'est aperçu qu'on a une orientation qui est un peu plus, un peu comme celle que j'ai montrée tout à l'heure. Là, on a des blocs calcaires qui sont posés de champ qui doivent rentrer dans l'organisation de la fosse. Pour l'instant, on n'en a pas fouillé avec autant de blocs qui sont calés sur les côtés. Alors, on ne sait pas si ces blocs calcaires qui sont de champ servaient à maintenir un marqueur de surface, mais aussi à maintenir les terres. Puisqu'on a un sédiment qui est très sableux, ça s'effondre énormément. Il y a sûrement des fosses qui sont coffrées par du bois ou des blocs de pierre. Parce que dans les comblements, on a souvent des blocs de pierre qui, bon là, on n'a pas trop d'exemples, mais qui ont des pendages qui montrent qu'on a des choses qui sont effondrées vers l'intérieur de la fosse. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus sur les blocs. Et les bouts d'os qu'on voit ? Alors ça, on a au moins on a un tibia radius. Ça, je ne vois pas. Voilà. Et donc, c'est un fagot d'ossement. Donc, il n'y a aucune articulation, connexion en place. Donc, on a quelque chose qui a été placé comme un fagot quand ils ont refermé cette tombe-là. Et tu penses que là, le corps est plus bas ? Il y a des chances qu'il soit à 60 cm de profondeur. Sous le niveau actuel. Oui, c'est ça. Là, on avait 60 cm. D'accord. Voilà. Mais, même si, bon, on fouille assez vite, on prend en compte la position des blocs qui sont dans le comblement puisqu'ils peuvent correspondre à des calages qui ont été mis en place pour bloquer à la fois des couvertures et des coffrages. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas de... On n'a rien. On n'a pas assez de données pour dire bon, mais dans les tombes qui sont plus de la fin de l'utilisation du site, il y a plus de calage, moins de calage. Dans ça, on n'a pas assez de données et on n'aura peut-être pas assez de données pour faire. Mais ça, ça pourrait être quelque chose assez intéressant en termes de typochronologie, micro-typochronologie et du site. Et quand on voit cette dimension-là, c'est assez petit, est-ce que ça incite déjà à penser que ça peut être un enfant ou non ? parce que là, on avait un sujet féminin adulte qui était enterré là. Donc, il faut imaginer qu'on y mette des marquages au sol, mais ça ne correspond pas à l'emprise originelle de la fosse. Le corps peut être plus grand. Et des fois, je me pose même la question s'il y remblait... Comme ça, on peut en mettre plus, d'ailleurs. Oui. Parce que si tu fais des petits marquages, il y a encore plus de mecs en dessous. C'est ça. Mais peut-être qu'ils recoupent des tombes alors qu'ils avaient voulu respecter des marquages qui étaient en place. Donc, ça veut dire que si on a des recouvements qui sont vraiment très légers, pour eux, peut-être qu'ils avaient respecté le marquage de la tombe. Chose assez intéressante, il y a deux ans, on avait fouillé une tombe, on avait démonté le marquage de surface, et dessous, on a des petits blocs qui sont positionnés, mais qui n'ont aucune logique architecturale. Mais est-ce que ce ne sont pas des marqueurs temporaires de la tombe avant qu'ils aient aménagé des blocs plus importants et amener la dalle ? Et donc, ça peut provoquer des petits décalages aussi. Tu veux dire, par exemple, je ne connais rien du tout, mais ce petit fagot, ça peut-être pas en plus, ils ont creusé cette tombe, ils ont recoupé une tombe plus ancienne, du coup, ils récupèrent trois ossements, ils les remettent dans l'ordre. C'est ça, oui. Et en fait de compte, c'est quelque chose pour l'instant qui est assez rare dans cette zone-là, mais c'est quelque chose qui est généreux. On sait que quand on ouvre une tombe dans le secteur 2 qui est là-bas, on aura des ossements en position secondaire. Donc, même si on n'a pas tous les éléments, il y a quand même quelque chose de différent. À cette époque-là, ici, ils ne font pas d'ossuaire ? Tu n'as pas dans un coin du cimetière un ossuaire ? Pas ici, et les ossuaires, c'est plus récent. C'est plus récent. Voilà, vraiment le bâtiment appelé ossuaire qui pouvait même être à l'étage du bâtiment. c'est quelque chose de plus... Là, ce qui est important, c'est être dans la tarte du cimetière. On peut recouper des tombes et ça ne pose aucun problème. Et pour tous les ossements, tu vas retrouver des crânes aussi qui sont comme ça en position secondaire. On a deux cas de crânes qui sont quasiment à l'aplomb du crâne du squelette qui est en connexion. Donc, on peut supposer qu'ils creusent une fosse, ils enterrent directement le corps, peut-être dans un seul... On n'a aucun argument pour le dire. Ils mettent une couverture en bois, peut-être coffrée, et ils positionnent parfois des ossements et dans deux cas, ils mettent un crâne vraiment à l'endroit où il y a la tête. du sujet qui viennent juste d'inhumation. Voilà. Donc, c'est... Donc, voilà. Et grâce à cette utilisation dense, c'est pour ça qu'on peut imaginer que le nombre d'inhumations est vraiment beaucoup plus important que ce qu'on... Mais par rapport au modèle qu'on avait de peuplement décroisé, on s'attendait à des cimetières avec peut-être 3 000, 4 000 personnes... Non, moi, j'ai déjà discuté avec des personnes et ils sont déjà étonnés qu'il y ait des croisés ou qu'ils soient enterrés en orient latin. Et il y a peu d'informations. À Césarie, il y a un cimetière assez important, mais ça ne se compte pas en milliers de tombes. Mais c'est aussi parce que ça n'a pas été étudié. Là, on a vraiment la chance d'avoir un site où on a une idée de son extension et on peut discuter sur le nombre d'inhumés. Après, il peut y avoir aussi des chrétiens d'Orient qui sont enterrés. Et ça, tu penses que l'ADN pourra te le dire ? Oui, et l'isotope. Alors, il y a des études qui ont été faites à Césarie et sur un cimetière qui correspond au Petit Gérin. Ils ont eu l'impression qu'à Petit Gérin, c'était plutôt des locaux qui étaient enterrés. À Césarie, ils ont trouvé un marquage histopique qui correspondait plus, quasiment, ils en ont testé 20, il devait y en avoir 19 ou 18 qui ont un marquage isotopique qui correspond à des gens qui viennent d'Europe. Ils ont mangé du beurre de Normandie. Voilà, c'est ça. Mais, les électifs sont très, très petits. À Petit Gérin, on a peu d'informations sur la chronologie des tombes. on sait que le site, on ne l'utilise plus au XIIe siècle, mais si c'est des chrétiens d'Orient, il peut y avoir aussi des tombes plus anciennes. Donc, il y a quand même des problèmes méthodologiques puisqu'on travaille sur des petits échantillons qui ne sont pas obligatoirement bien contextualisés. Donc, c'est des études pilotes qu'il faudra continuer. mais là, tu as un échantillon qui est exceptionnel. Parce qu'en fait, les problématiques, elles ne vont pas partir dans tous les sens, mais il y a vraiment des choses. Les pratiques funéraires pour la période ne sont pas énormément bien connues. L'utilisation des cimetières n'est pas exceptionnelle, pas très, très bien connue. Après, on peut être dans un cas particulier. On est quand même un château qui est templier, qui a vraiment une importance. Il y a une prison, ça attire des gens, il y a le sel, on est sur un axe de circulation. Donc, c'est peut-être un site particulier ou peut-être tous les sites sont particuliers de Lorient-Lantin. Par contre, il nous apportera des informations sur la population, sur qui peut être enterré ensemble et comment. Et là, au niveau état sanitaire, tu as déjà des indices. Non, c'est très, très difficile de travailler sur l'état sanitaire, surtout qu'on travaille sur des mini-échantillons. On fait des observations assez basiques puisqu'on va avoir des difficultés pour dire, on regarde s'ils ont des garrilles et usurent des dents, voir s'il y a... Mais on ne va pas aller au-delà parce qu'on va être freiné sur le fait qu'on ne va pas pouvoir étudier un corpus de plusieurs centaines de squelettes qui pourraient... Voilà. En plus, au niveau de l'état sanitaire, l'os n'enregistre que certaines choses et il enregistre des informations durant toute la vie l'individu, donc ça peut être plusieurs marqueurs et quelqu'un qui est, par exemple, très malade, il peut mourir jeune et son squelette n'aura pas... Voilà, ça c'est théorique mais n'aura pas eu le temps d'enregistrer ou d'avoir des marqueurs biologiques sur les os. Voilà.